Bienvenue dans la partie 2 de Lego Command Markling. Comme promis, je vais expliquer le fonctionnement de ce système. Alors, première chose, pour ceux qui ont des aiguillages Markling, c'est ça qui les intéresse, voilà un moteur d'aiguillage, donc monté, le voici démonté. Donc le défaut de ce système, c'est que les bobines sont sécurisées grâce à l'interrupteur de fin de course, voilà, qui arrête le courant quand l'aiguillage est fait. Le problème, c'est que tous ces interrupteurs lâchent après les autres, et on se retrouve à des aiguillages qui ne fonctionnent plus. Alors, une partie de la solution consiste à court-circuiter l'interrupteur. Ici, on voit bien que l'interrupteur a été consécurité. Mais à ce moment-là, il fonctionne sans aucune sécurité, et donc il finit par chauffer et par riller. Donc le problème, c'est d'envoyer une impulsion très courte et très puissante. Pour ceci, on utilise un relais monostable, monostable, c'est-à-dire qu'il a une seule position. Donc ici, il est là, et on le voit fonctionner. Donc quand j'appuie sur ce bouton, ça fait marcher le monostable. Alors je vais ouvrir pour montrer ce qu'il y a dessous. Alors évidemment, il y a beaucoup de fils, ça fait un peu peur. Donc je vois. Voilà. Que de fils. Donc ici, sur cette patine, il est monté toute une série de relais monostable. Quand j'appuie donc sur ce bouton, ce n'est pas facile. Voilà. On voit bien ici, une lumière allumée. Cette lumière indique que les deux relais sont en tension, ainsi que les condensateurs. Voilà les deux condensateurs dont je parlais tout à l'heure. Donc un de 2000 et un de 2000, ce qui fait 3000. Vous pouvez mettre évidemment un seul de 3000. Quand j'appuie sur le relais monostable, instantanément, il bascule. On voit très bien que la lumière passe d'un côté à l'autre rapidement. Alors qu'est-ce qui se passe ? Ces relais marchent ensemble, mais d'une manière inversée. C'est-à-dire, pendant qu'un relais donne le courant à l'aiguillage, l'autre relais qui fonctionne en même temps, donne l'ordre inverse. C'est-à-dire qu'il coupe le courant. Donc, pendant une fraction de seconde, très très courte, il va y avoir un courant, mais ce courant est bien trop court pour faire fonctionner l'aiguillage. Mais il permet aux deux condensateurs de se décharger. Et en fait, c'est la décharge de ces deux condensateurs qui envoie un courant à la fois puissant et surtout très très court, ce qui évite que l'aiguillage ne se grille. Et donc, on peut même récupérer des moteurs qui ne marchent plus grâce à ce système. Ça marche depuis pas mal de temps, même plusieurs mois, sans aucun problème. On peut évidemment aussi le faire manuel. Donc, dans un premier temps, on choisit l'aiguillage qu'on peut faire fonctionner. Et dans le deuxième temps, on envoie ici le courant. Donc, on va aller voir fonctionner. Donc, avant d'envoyer le programme, je vais juste envoyer le début du programme où on voit le système de mise à zéro. Alors, voilà comment ça marche. Brick Lego. Alors, une seule. Sur cette vidéo, vous voyez qu'on en a employé deux. J'ai donc simplifié le système. Alors, comme toujours, il faut remettre les moteurs à zéro. Alors, pour ça, j'utilise des interrupteurs de fin de course qui allument une lampe. Donc, ça voit bien ces interrupteurs. Quand je les allume, ça allume une lampe. Donc, la brique sait où se situe le chariot et elle arrête le moteur. Trois autres lampes qui ont disponible, ce qui fait 4 en tout, qu'on peut ici tester d'ailleurs. Donc, une bleue et trois blanches. Et répartie dans ce circuit, il y a des grailles, des tirailles interrupteurs qui allument les lampes. Donc, ça, ça permet à la brique aussi de savoir où se situe le trait. Donc, elle est capable de savoir où se situe le chariot, où se situe le trait. Le problème, c'est qu'elle va traiter l'information grâce à un programme que j'ai fait, qui est d'abord très long. Et ensuite, il va falloir qu'elle envoie l'ordre au trait. Alors, comment faire ? Ici, vous avez un chariot principal qui se déplace grâce à son moteur. Voilà. Bon, là, c'est bloqué puisque le programme est en route. Un autre moteur ici qui va sélectionner l'aiguillage à faire fonctionner, donc jusqu'à huit aiguillages, soit à droite, soit à gauche. Ce moteur, lui, va sélectionner les coupures. Donc, quelle coupure doit être faite ? Éventuellement, l'ouverture de la porte. Et un autre moteur ici qui va appuyer sur les boutons. Alors, soit, pour faire marcher les aiguillages de la coupure, soit ici, on a des interrupteurs qui font fonctionner ici le moteur d'un côté ou de l'autre. et un moteur qui permet d'inverser le sens. Voilà. Inverser le sens dans le loco. Bien, voilà le principe. Un dernier petit coup d'œil à l'intérieur. Donc, on voit ici les temporisateurs ici qui permettent de soulever les rails de décrochage le temps voulu. Un pour chaque rail. Donc, un ici et un ici. Donc, la platine sur laquelle est monté tous les relais bistables. Quelques relais supplémentaires bistables montés sur des petites platines qui permettent de commander entre autres l'éclairage ou les choses comme ça. Ici, l'inversion pour que ce soit le beau rail qui se soulève et toute une série de boutons pour pouvoir marcher en manuel. Ce circuit est aussi prévu pour travailler en manuel et également pour travailler en analogique. C'est-à-dire, en débranchant ces deux fils et en branchant un transfert en analogique il est possible de faire fonctionner en analogique des traits. Il suffit que la machine analogique soit équipée d'un petit frotteur. Voilà. Je vais juste mettre le début du programme en route. Juste pour voir le début. Donc, comme on l'a vu le chariot se déplace. Voilà. Il choisit une fréquence. Donc là, je ne l'ai pas mis sur la bonne. Alors, on voit très bien l'accélérateur. Cet accélérateur demande à la machine de démarrer. Bon, on ne va pas se tarder sur le programme puisqu'il y a une vidéo déjà qui est faite. On va rester juste deux secondes pour montrer comment marchent les aiguillages. Donc, on a vu ici qu'on appuie pour la cloche et une deuxième fois pour l'éteindre. on va juste aller jusqu'au prochain aiguillage. donc la machine fait le tour. Elle s'est préparée et là, ici, ralentissement. C'est les bruits que vous entendez sur la vidéo, en fait. donc elle appuie une première fois pour ralentir. Et dès que la lampe va s'allumer, on va avoir une lampe qui va s'allumer quand la machine va passer sur le capteur. Voilà, la lampe s'est allumée, la lampe bleue. Il y a un temporisateur qui laisse le temps à la machine de se mettre en place et à nouveau on appuie sur un arrêt. Voilà, donc le moteur arrête le système. Voilà, ensuite, le charbon va se déplacer. Hop, ça a été très rapide. Il a donc coupé, ici, la coupure. Vous le voyez, il est éteint. Donc, la coupure n'est plus alimentée et la machine va pouvoir aller se positionner. Alors, pour les aiguillages, comme on l'a vu, ça va se passer en deux temps. Le moteur gauche va choisir quel aiguillage et dans quel sens le faire fonctionner. Et le moteur qui est à l'arrière, ici, va appuyer sur un interrupteur qui est là pour faire fonctionner le moteur, l'aiguillage à l'intermédiaire donc du relais monostable. et donc les deux relais bistables. Donc, on va laisser la machine arriver parce que quand elle arrive, il va y avoir un fonctionnement de l'éveillage. Donc là, le programme est en train, à chaque fois qu'il y a une lampe qui s'allume, voilà, une lampe qui s'est allumée au passage, il sait où se situe la machine et donc le programme peut continuer et donc là, dans ce cas-là, il fait ralentir la machine. Il est prévu un autre ralentissement. Voilà. nous allons avoir un timer donc on va peut-être n'allez pas plus loin, ce n'est pas la peine. Voilà, ici, on l'a vu l'aiguillage. Vous voyez, je choque de l'aiguillage et hop, ici, on sent bien que c'est un condensédeur qui se décharge qui donne une impulsion à la fois puissante et très courte ce qui permet donc de sauver tous les moteurs d'aiguillage défectueux Barklin. Voilà, merci d'avoir suivi et à la prochaine. merci.